Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC. Les amis, sommes-nous en train de vivre la fin d'une période, la fin d'une époque sur ROC, la fin des 30 glorieuses ? ROC va-t-il petit à petit sombrer ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous y retrouverez toutes les infos, toutes les tips et bien plus encore sur ROC et sur tous les jeux que vous pouvez voir sur la chaîne. Les amis, donc, est-ce que c'est la fin d'une époque ? Est-ce que ROC va devenir ce genre de jeu ? Surtout les jeux chinois qui sont comme ça, après avoir fait masse thune, masse argent, va-t-il sombrer ? Pourquoi cette question ? Vous le savez, on a eu le départ de pas mal de méga baleines, Gouverneur et bien d'autres. On vient d'avoir, la semaine dernière, le départ de Benny, malheureusement, qui est l'une des dernières baleines éponymes les plus connues du jeu, le leader incontesté durant 4 années du 12-54. Et il semblerait qu'il y ait, en tout cas c'est plus que des rumeurs, il y a des screens à la clé, qu'il y ait des gros départs, notamment du côté du 1960, le 1960. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Regardez, certains joueurs ont constaté ce screen, ont constaté plusieurs joueurs, on va transférer d'abord ce screen, plusieurs joueurs du 1960 qui se sont renommés en Arvix, comme vous le voyez sur ce screen. On va aller voir tout de suite d'ailleurs sur le KVK du 1960. J'avais prévu de vous en parler, on va en parler en parallèle, comme ça vous allez voir ce qui se passe. Mais regardez, donc si on se rend sur le royaume 1960, sur leur KVK plus que sur leur royaume, bon, on le sait, ils sont face au 24-89, le 24-89 de Fou, l'ancien leader du 15-56, de Baba, le plus gros spender, enfin le plus gros spender, la plus grosse baleine avec Yoda. Regardez, donc on se retrouve sur le territoire du 1960, on va chercher les 60 GT, je crois que leur forteresse, voilà, elle est ici. Très précisément, tac, on clique sur l'alliance, on regarde les membres de l'Anse et regardez, déjà le leader s'appelle Arvix, le leader c'est Léopard. Donc Arvix, enfin Léopard, c'est renommé en Arvix. Ensuite, on va aller chercher les rangs 3, on a un deuxième Arvix, un troisième Arvix, hop, on va chercher les rangs 2, on est déjà à 3 Arvix, alors c'est peut-être un jeu pour le fun, 4 Arvix, 5 Arvix, 6 Arvix, on a même Arvix. Donc 6 Arvix, Nerf Arvix, donc là c'est pas Arvix, 8, 9, bref, au total si on regarde sur toutes les alliances qui sont sur le 1960, il y a 21 noms Arvix. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une blague, d'une private joke ou pas ? En tout cas, quand la question est posée, voilà ce qui est dit très clairement dans le chat. Regardez, certains joueurs quittent le jeu et Arvix a racheté les accomptes et ils disent à des membres du 1960, est-ce qu'ils provoquent ou pas ? Ils disent le 1960 est à vendre. Est-ce que cette information est vraie ? Est-ce que Arvix aurait vraiment racheté des comptes du 1960 ? Est-ce qu'au-delà que ce soit Arvix, est-ce qu'il y a un départ massif des joueurs du 1960 ? C'est quand même le plus gros serveur de Spender, je vous le rappelle, il est énormissime. Ce royaume, à lui tout seul, il dépense des centaines de milliers de dollars par mois dans Rock, si ce n'est des millions de dollars si on réunit tous les joueurs du 1960. Donc, s'ils arrêtent le jeu, la perte financière n'est pas dramatique pour Lilith. Néanmoins, psychologiquement, la perte des gros joueurs comme ça peut entraîner une chute. Alors pourquoi on peut avoir un doute déjà sur les propos ? Parce que ce sont juste des propos rapportés. Il n'y a rien, je n'ai pas vu de comptes en vente du 1960, mais peut-être que tout se passe en off sur les forums spécialisés, sur le Discord spécialisé plutôt, ou les Facebook spécialisés. Je n'ai pas vu les comptes du 1960 en vente. Même celui de Gouverneur a été passé en vente. Est-ce qu'en vrai, derrière, si jamais on imagine qu'ils vendent vraiment leurs comptes, ça voudrait dire que le jeu se mourrait petit à petit ? Il n'y aurait plus qu'une communauté de base. Il faut savoir que les entreprises chinoises, avant que Rock sorte, avant que Lilith perce, bien des jeux asiatiques, malheureusement, sortaient et étaient juste là pendant quelques temps pour faire du cash. Alors il y avait un gros pic de joueurs, et puis après, ils avaient une limite basse. Ils continuent de vivre même aujourd'hui, mais avec beaucoup moins de joueurs. Seulement, certains oufs qui restent dessus parce qu'ils ne veulent pas le lâcher. Bref, des vraies questions à se poser. Si j'ai plus d'informations là-dessus, je ne manquerai pas de vous en donner. Je vais vous faire une vidéo prochainement. Je vais aller voir toutes les statistiques du jeu, voir s'ils sont en prise de part sur le marché, s'ils stagnent ou s'ils baissent. Il y a plein de sites spécialisés là-dessus. Je vais vous ramener toutes les données, et je vais vous faire une vidéo probablement la semaine prochaine sur ce sujet-là, et on sera fixé. D'ici là, peut-être qu'on aura plus d'infos sur la vente de comptes de joueurs du 1960. À ce stade-là, je ne saurais pas vous dire si c'est vrai ou pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il semblerait étonnant qu'Avix rachète tous les comptes. Même si Avix est surblindé, il n'aurait pas de problème à le faire. Ça semblerait étonnant qu'il rachète autant de comptes. Penchons-nous à présent sur le KVK. Alors, je vous l'avais dit, regardez. Le KVK, les 60GT ont gagné tout leur KVK. Ils le mettent 10 saisons gagnants. Je crois même qu'ils sont à 11. C'est étonnant parce qu'ils étaient déjà à 10 sur le dernier, il me semble, et ils ont gagné aussi. Regardons donc au niveau des 60GT ce qui se passe sur cette porte. Alors, il n'y a qu'une vraie grosse zone de combat. C'est ce côté-là. Il va y en avoir d'autres, évidemment. Mais on le voit, la forteresse des 60GT, elle n'a pas bougé. Elle est solide. La forteresse des 60MX, elle n'a pas bougé. Elle est solide. Même ici, on a un Aravix. Elle est très solide. Elle ne bouge pas. Au niveau de la porte, le 24-89 est toujours là. Il tient la porte et il est derrière la porte. Détente, pépère au KLM. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Pourtant, il semblerait, malgré cette position qui semble favorable au 24-89, que le 1960 domine tout de même. Juste cette zone-là qu'ils ne vont pas chercher. On attend donc l'ouverture des portes de niveau 7 sur ce côté-là pour voir ce que ça va donner et voir, vous voyez, ils se sont bien renforcés. Ils sont prêts à aller les chercher. L'ouverture n'est pas encore annoncée. Pour voir ce que ça va donner, on attend donc toujours la suite. Pour le moment, en termes psychologiques, avantage au 24-89 qui empêche l'accès en zone 6 au 1960. Mais normalement, sur le papier, le 1960 devrait les déboîter. C'est ce que je pense. On verra si j'ai raison. On va passer à un autre KVK, un tout nouveau KVK qui vient de commencer. On retourne sur mon royaume au passage. Je n'avais pas besoin d'ailleurs. On regarde, c'est un saison Orléans, le siège d'Orléans. Et regardez comment Lilith fait des petites blagues en matchmaking. Lilith vient de mettre 6 royaumes. Et là, franchement, les mecs qui font le matchmaking, je ne sais pas si c'est Cortex qui nous fait le matchmaking, mon ami Cortex. Mais là, en tout cas, regardez, on est sur Orléans. Il y a 6 zones. Ils ont mis 5 royaumes impérium, un par zone. Le 23-77, ça vient de commencer. 16h32 et 32 secondes. Le 23-77 avec les GV77. Énorme en Ligue Osiris. Les GV77, ils étaient finalistes, je crois, ou demi-finalistes de la dernière saison. Le 16-47 avec les WSA. Pareil, le WSA, je crois qu'ils étaient finalistes. Énorme WSA. Le 16-06 avec les ING. Un petit peu moins performant en Ligue Osiris. Les ING. On continue sur le 10-02. Alors, le 10-02, c'est l'un des plus anciens royaumes du jeu. Vous le savez, ils ont souvent les... Pas les patchs, mais les events en avance. C'est pour ça que j'ai un compte là-bas avec les UCS. Les UCS énormissimes. Le 18-75 avec les W75 qui aussi ont fait une belle Ligue Osiris. Bon, je n'ai pas dit pour les UCS. Mais les UCS aussi ont fait une très belle dernière ligne. Et il reste deux royaumes qu'ils ont réunis. Et là, pourquoi ils leur ont fait ça ? Le 16-41. Les FT-41. Et de l'autre côté, le 12-35, les EV. Les EV ont fait une Ligue aussi pas mal. Mais deux royaumes non-impériums ne font pas le poids en théorie face aux gros impériums, face aux alliances vraiment stratégiques. Donc, regardons ce que ça donne au niveau des alliances. Il n'y a que six territoires. Donc, ça va être vite réglé. De ce côté-là, en haut à gauche, on a donc les ING. Sur le papier, ça serait donc les plus puissants, les ING et leur coalition. Regardez, ils ont deux alliances à 13 milliards et 13 milliards et demi. Donc, c'est pas mal. Deux alliances déjà à 26 milliards. En face de... Sur une confrontation directe. Donc, ah, là, on a les bons noms de terrain. On ne les avait pas tout à l'heure. C'était peut-être un bug d'affichage. On a le 75, le 18-75 avec leurs différentes alliances. Est-ce qu'ils affichent deux fois 13 milliards ? Normalement, non. Ils affichent 14 milliards et 12 milliards. C'est l'équivalent. Donc, ça va être une très bonne confrontation sur ce côté-là. Sur le troisième territoire qui est juste ici, on a les UCS. Alors, normalement, les UCS, c'est peut-être l'alliance la plus puissante en termes de puissance qu'on s'entend bien. Non, ils ne sont qu'à 13 milliards. Ils ont baissé. Ils sont à 13 milliards et quasiment 10 milliards. Donc, ils sont un petit peu en dessous les deux autres sur le quatrième territoire. Donc, on a bien les deux plus puissantes en haut gauche. On a les EV, les parents pauvres. Malheureusement, les deux non-impériums se retrouvent en bas à droite. On a les EV. Regardez, ils sont à 14,4 milliards et 8,7 milliards sur le papier. C'est pas mal du tout. Franchement, c'est très, très bien. Sur l'avant-dernier territoire, on a les Uniques et les WSA. Les Uniques et les WSA, les deux ont fait une belle saison. D'ailleurs, je crois même que les Uniques avaient fait quelque chose de bien. Les Samouraïs, 14 milliards, 400 millions, énormissime, très, très grosse alliance. Les Uniques, normalement, ça devrait être pas mal également. Regardons les Uniques, ils sont à 12,4 milliards. Peut-être les plus puissants sur ce côté-là, les plus impressionnants en tout cas. Et sur le dernier territoire, on retrouve les GV 77. Les GV 77 sont très puissants également. 17, voilà, ça calme. 11 milliards 2 et 17 milliards 3. Les GV 77 ne plaisantent pas. En plus, c'est des Asiatiques. Je vous l'avais pas dit, mais c'est effectivement une alliance vietnamienne. Je savais pas qu'ils étaient vietnamiennes. C'est une alliance énormissime, ça va être très tendu car normalement, ils ne lâchent rien et ils ne lâcheront rien sur ce KVK. On est au tout début, on a les ouvertures de portes. Non, on a les ouvertures de portes qui vont avoir lieu dans 8 jours. Alors, je vais vous dire 7 jours. Mais non, normalement, dans 8 jours et demi par rapport à aujourd'hui, évidemment, on va suivre ce KVK. Il y a plusieurs autres KVK qui se sont déclenchés. Celui-là, en tout cas, est clairement le plus gros du moment. Dans les gros qu'on suit toujours, il y a évidemment celui du 10-93 avec lequel on va finir le 10-93 face au 13-07 et à ce jour, il semblerait que le 10-93 fasse partie des derniers très gros royaumes à survivre. Il reste le 10-93, il reste le 13-76, et donc, il y aurait le 1960 mais après, les autres royaumes, on a vu le 15-56 mourir, on a vu le 12-54, je ne le retrouverai plus, le 12-54 qui meurt également et on va-t-on avoir un retour du coup du 18-46 sur le top 3. C'est ce qu'on verra dans le prochain classement justement du 10-93. Le 10-93, il se balade si on regarde leur coalition, le 93P doit être dans la main coalition 9-3-3 parce qu'ils se sont bien battus, 12 milliards, 12 milliards, 11 milliards, 1 et 9 milliards, 3, ils sont énormes et le 13-07 qui pourtant est censé, je dis bien, est censé être solide, le 13-07 avec les 1-AVG n'a malheureusement aucune chance face au 10-93. Je pense également que même le 1960, vous voyez, 12 milliards, 13 milliards, 12 milliards et demi, 9 milliards 5 et 7 milliards, malgré tout, ils se font rouler dessus. je pense que même le 13-65 ou le 10-9-60 n'ont aucune chance face au 10-93. Selon moi, on verra à l'avenir et le prochain KVK parce que celui-là il est plié puisque les AVG vont se faire enfermer. Selon moi, le 10-93 est actuellement le meilleur royaume tant en termes de puissance individuelle que de stratégie. Je vous rappelle, c'est eux qui ont inventé la technique des tours, c'est des tours des forteresses posées, masse forteresses. C'est eux, ils l'ont quasiment breveté, cette stratégie et là, vous le voyez, on le voit bien, ils ont enfermé et bloqué sur différentes portes. Leurs adversaires, les AVG notamment, regardez cette porte-là, elle est entourée par le 10-93. On attend l'ouverture des portes de niveau 7. Ils se sont bien enfermés, ils ont mis des forteresses pensant pouvoir bloquer cette zone-là. Mais bon, je pense qu'on peut parier sur le fait que le 10-93 va vraiment les déboîter sur ce côté-là, quasi sûr. Voilà pour les KVK du moment. Alors, il y en a d'autres qu'on pop sans aucun intérêt en termes de stratégie. Le matchmaking a vraiment été éclaté sur le premier avec les deux non-impériums qui ont été placés. Après, ils ont bien réuni les impériums par rapport à d'habitude, vous le voyez. Je vous montre, on n'a pas d'impériums non isolés, ce qui montre qu'on a encore eu une nouvelle fois un patch silencieux du matchmaking et Lilith n'a rien fait de particulier, enfin, n'a pas déoptimisé ce qu'ils avaient déjà rajouté. C'est plutôt pas mal. On le voit, le C1-18-32 aussi avec notamment le 10-79 de Koala et le 10-34 des OneV. celui-là, celui-là, il suit encore son cours. Ça fait longtemps que je ne vous en avais pas parlé. Les OneV ne sont pas à la hauteur du 10-93 ou 10-19-60 mais ça reste un royaume énorme et donc, on va voir. On attend l'ouverture des portes de niveau 5. J'attends l'ouverture des portes de niveau 5 et je vous montrerai ce que ça donne. On refera un focus sur ce KVK plus précisément. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez sur l'avenir de Rock. Si cette vidéo vous a plu les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock. Rock.